Alors voilà un essai, nous avons ici les marais de Tainqueux, et ici on voit un axe, je l'ai trouvé en venant d'Epernay, donc je vais descendre vers Epernay, sachant que le centre de la ville romaine de Reims se trouve ici. Donc voilà, je vois ce point ici, je descends, je trouve donc la croix rouge, la maison blanche, la voie se prolonge, on la retrouve assez bien. On la retrouve ici en limite de commune, je vais laisser la flèche là. On disparaît ici, la croix savoie, les termes. Le poteau ici, on descend à nouveau, on est sur la D951. Ici il y a une petite déviation, on va dire, on la retrouve. Alors ici là, la voie oblique, on va la suivre, on ne sait pas exactement, il y a une limite communale, elle se perd. Je vais continuer la voie de la liberté, voilà, je vais le mettre ici, ici j'ai un Sainte-Catherine, que je montre là. Forêt du Chêne à la Vierge. Maison, on va se tirer du Chêne à la Vierge, donc la Vierge ici. C'est la N51 qui retrouve un alignement. Un peu plus bas, on trouve la Croix Vertin, le Bois Joli. On va obliquer à gauche. On a une belle vue ici. Un champignon, un bel air également. La Folie. Bon, il est possible que la voie passe ici. On le voit, c'est bien une limite de commune. Un chemin ici. Si je remonte légèrement. Bon, j'ai un Beauvoir, j'ai cet axe aussi qui continue. On ne sait pas. Un axe. Si on retrouve la voie visiblement ici. Alors, après la Folie, l'axe se trouve là, c'est assez net. Il passe à Dizzy. Dizzy, là, il passe tout droit à nouveau. Ici, on arrive sur le pont. Donc, un point de franchissement, c'était ça le but, on va dire. Donc, là, nous sommes arrivés à Épernay. Belle Nouvelle. pour l'горue shadyneur. Je te jure. Petit.